Et bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour l'esprit d'aventure sur Mafia 3 j'espère que vous allez bien et attention je vais tuer des gens Ah oui je vous le dis, là nous devons tuer simplement Sant'Angelo qui nous court après depuis tout à l'heure Faut absolument que je lui déboîte son petit cul, ça risque d'être compliqué, attends je ressors de l'autre côté Tu me permets, on va lancer une grenade au pire, comme ça au moins il va exploser Allez poteau, c'est la fin pour toi, ok il est là, attention, Sant'Angelo, mais de quoi j'ai plus de munition de, ah merde j'ai plus de munition de pistolet Dieu, allez c'est bon, un témoin appelle la police, euh non non je refuse monsieur, restez ici, qu'est-ce que c'est chaud Voilà, calmez-vous maintenant on va le confronter en pleine rue, tout va bien, voilà c'est la mafia, c'est normal, allez Toi, tu dois être ce négro Mon nom est Lincoln Clay, fils de pute Négro, Lincoln Clay, tout ça, ça veut dire la même chose Ah ouais quand même, assez costaud hein, faut être accroché Allez donc mission très rapide, alors pour info, j'avais trois voitures au QQ, j'ai pris un fourgon blindé pour justement Et d'ailleurs il me semble qu'il est pas totalement détruit encore, par rapport à cette voiture qui a pris vraiment cher, forcément Et j'ai pris un fourgon blindé effectivement, parce qu'il y avait trois voitures qui me suivaient, qui me tiraient dessus Donc Titan voiture normale, tu tiens pas longtemps hein Donc voilà, j'ai plutôt bien géré, je vous ai montré juste le passage où j'ai réussi à coincer les voitures Et ensuite à le tuer Bref, alors aujourd'hui les amis, nous passons au quartier de Frisco Fields Et logiquement nous allons attaquer, comme cible, Olivia Marcano Donc le dernier capot effectivement de l'aventure Alors attends, ce que je vais faire, je vais mettre un petit objectif Et on va se rendre directement à Souterne Hein ? Souterne Union ? Ah mais non mais c'est le nom de la mission ça Voilà, mais dans le quartier de Frisco Fields Allons-y, on va parler à Jackie Grimaldi Ça va commenter ? Ah mais non mais c'est enfin celui visuel Ça va explicer Et bien allez c'est parti alors pour info les amis on a eu un copyright sur la dernière vidéo dans une séquence comme celle-ci ça veut dire où justement on nous donnait la mission quand on parlait entre nous et tout il y avait une musique et j'ai dû couper allez on arrive sur les lieux dans un magnifique quartier résidentiel qui donne vraiment envie d'y habiter alors oh bah tiens il y a la même voiture ah non c'est pas exactement la même non 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 elle est mieux la mienne ok on voyait l'endouceur on a toujours effectivement le pistolet silencieux j'ai repris pour info des munitions évidemment allez dodo toi t'as rien entendu toi je te déglingue et toi je vais directement te tuer et toi je vais te calmer voilà comme ça logiquement une balle il est totalement arrêté et on peut l'interroger gentiment totalement géré c'est beau en même temps ça fait quelques heures de jeu des gens si tu veux vivre dis moi tout sur les opérations de chester moro monsieur moro fait bosser des gars de sous serre d'union sur un coup à lui un truc énorme jour secret mais quatre compactons merci pour l'info alors tuer les hommes de main de la souterne union alors la cime est dans le coin on va s'arrêter un petit peu avant quand même on n'est pas fou j'ai vu un mec avec un pompe ou je rêve il me sent qu'il ya un mec bien armé jusqu'aux dents là ok on va se le faire gentiment viens par ici avec un sac sur la tête en plus ça fait peur ça attends je vais contourner j'ai pas le temps de contourner c'est pas grave viens par là allez ça c'est fait la cible est par là bas c'est des mecs avec des sacs sur la tête on va les déglinguer petite grenade allez fait exploser des bagnoles je fais au plaisir ah d'accord le getter voilà on l'a eu super alors attends il est où celui-là salut c'est bon on a tué la cible j'avais pas remarqué apparemment oui on a dû tuer la cible sans faire attention tant mieux ok cible suivante ah pourtant j'avais pas remarqué alors on n'a pas notre objectif attend je vérifie quand même non pas du tout d'accord à oui si on a fait un peu de dégâts effectivement il semble ouais mais ça n'a pas non plus été énorme ça a fait quoi peut-être 5000 à les nouvelles cibles par ici on va y aller en douceur même si quoi que non allez on n'y va pas en douceur je cherche pas à comprendre calme toi salut toi t'es mort voilà ça vaut combien 7500 ouais c'est ça ça vaut entre 5000 et 10000 ça vaut pas tant que ça alors maintenant interroger les membres de l'union ah voilà on a enfin cette mission avec écoute allons-y alors faut interroger ces gars logiquement je peux passer par là vous voyez les gentiment hop là d'accord ça va être assez compliqué de ouais on va envoyer la sauce peut-être là dedans gentiment ouais c'est bon lui il est un petit peu assommé très bien ça fait mon affaire je t'ai loupé gros voilà c'est mort ensuite il reste un gars sur le côté vas-y sort de la vieux c'est quand tu veux d'accord il veut pas sortir ah salut voilà c'est bon on peut l'interroger facile facile il nous reste 83000 niveau dommage si tu veux vivre dis moi tout sur les opérations du chester moro supermarché du bel air se passe des trucs pas net après la fermeture je suis mort et c'est d'être discret là dessus pour avoir besoin de toi t'éloigne pas mais assez pour l'info allez parler à jacques y green a dit tu as appris quelque chose je les ai bien amochés mais tout ce que j'ai eu c'est un mot bel air tu sais quelque chose c'est évident moro est l'actionnaire majoritaire du bel air dès que t'as commencé à t'en prendre assez raciste le téléphone s'est mis à sonner personne n'a clairement parlé du bel air mais j'ai un horaire 22 heures et suffisamment de preuves circonstancielles pour établir un lien quoi que ça puisse être ça aura lieu au supermarché ce soir je vais aller voir ça écoute lincoln ces trucs dont les gars ont parlé c'est énorme et ça sent mauvais fait gaffe il faut absolument qu'on découvre ce que prépare moro et on n'a pas le droit à l'erreur compte sur moi jacques merci jacques alors inspectez l'épicerie bel air attendez la tombée de la nuit alors on va se mettre là en espérant que le temps va passer automatiquement parce que ouais je pense d'accord c'est ça le système en fait tu vas à un point et tu attends jusqu'à la nuit vous remarque c'est pareil c'est pareil c'est pareil ou une voiture les voilà ces gros racistes là on va se les faire inquiète comment ça va mon pote vous allez pas aller bien longtemps les gars moi je vous le dis allez on va aller inspecter tout ça je pense qu'on va pas aller qu'inspecter honnêtement il y a un mec directement à l'intérieur niveau munitions on est comment ça passe vous voyez les gentiment salut allez calme toi tiens je vais prendre un gilet une veste tactique c'est pas plus mal alors je fais gaffe par contre je vais récupérer tout ce que je peux récupérer évidemment c'est dans cette salle ouais des sous super on s'en verra un peu plus tard apparemment c'est par ici attend mais faut aller où là mec qui est totalement perdu faut peut-être que je monte interrogé mason carter ah d'accord mais l'émission évolue on est complètement lost d'accord je vois je vois je vois un peu le délire ouais ok les gars vous êtes comme ça dodo 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 voilà attention il est pas mort le mec là ah si il est mort je t'ai pas sûr allez mon cher ami dis moi tout et voilà il faut le tuer mais c'est un peu comme une cible en fait non 20 000 ouais c'est un peu comme une cible le mec euh ouais bon lui voilà tranquille pas de problème voilà et je me taille moi ce qui m'intéresse c'est que la cible je vous le dis je ne cherche pas plus loin 7500 pour chaque cible c'est plutôt bueno je reprends la voiture et on passe à la suite maintenant on va s'occuper de ça sauver les victimes du trafic d'humains attend je vois une cible là-bas ouais bon on va essayer de passer par ici je sais pas si c'est le bon chemin ouais si on peut passer par là attend c'est une cible là-bas yes c'est une cible putain il fait noir par contre voilà ça c'est bien géré ça c'est très très bien géré on voit que dalle c'est un truc de fou on voit rien ok coucou totalement géré je sens que la séquence va être énorme ok oh c'est bon il est là-bas euh ouais on va la tirer quand même parce que là je pense que si on met le dessus les autres vont le remarquer c'est quasiment obligé donc il vaut mieux que je la tire j'ai hâte d'aller au pioche je suis crevé à mon avis allez viens par là avance encore un petit peu fais moi plaisir c'est quoi que t'as la main ? un balai ? non c'est une pelle je crois que c'est une pelle ok tu vois comme ça les autres ne me remarquent pas c'est plutôt pratique les deux là on va les avoir au pistolet quoique il y en a un troisième je m'en fous c'est emmerdant ça ah ouais c'est le guetteur en plus ah c'est pas vraiment cool j'ai essayé de tuer le guetteur avant voilà je vais péter ça ok je tire un peu dans le vide je panique non tu me feras pas danser laisse moi les soules et je vais récupérer les munitions je vais en profiter c'est gratuit merci beaucoup encore des sous toujours plus de sous d'ailleurs il faudrait que je stocke l'argent beaucoup c'est bon vous êtes libre très très bien ça m'a rapporté beaucoup il me semble il me semble ça m'a rapporté pas mal le trafic d'êtres humains c'est tellement terrible alors attends il y a une cible ici sur mon chemin je vais m'en occuper tant que j'y suis ça m'évitera d'avoir 50 millions de cibles c'est plutôt cool toujours allez salut par contre ils sont vachement nombreux ça m'embête un petit peu je t'avoue tu n'as vu personne tu n'as vu personne tu le lui là bas c'est bon je l'ai eu je peux me barrer hop un homme de moins demain en moins le coyote est-ce qu'il y a bip bip ah souvenir souvenir bon c'est plutôt de l'époque de mes parents mais quand même j'ai vu quelques épisodes allez nous y sommes ouais l'argent est là il y a personne je sais quoi ce délire attends mais si il y a personne c'est quoi le principe c'est pas possible ah je suis sûr que je vais voler l'argent et que les gens vont arriver après derrière tu paries combien ça va débarquer derrière en bagnole mais la zone est toute petite la zone verte ouais il n'y a absolument personne ça va arriver après c'est obligé combien ? 10 000 ? c'est tout ? je croyais qu'il y avait beaucoup plus moi ah je suis déçu effectivement ça arrive après c'est ce que je pensais c'est exactement ce que je pensais les gars mais quoi tu what the fuck je touchais pas le gars attends je suis pas bien voilà allez dégage mon gars et toi le petit dernier voilà c'est en gros une fois géré j'étais sûr qu'on allait m'attaquer après et donc du coup non il me manque encore un petit peu je m'arrête là je reprendrai la voiture après même si elle est un tout petit peu explosée quand même il y a un guetteur ah bah très bien on commence au bon endroit ça fait plaisir salut toi par contre je prends le silencieux c'est mieux voilà ok salut bonhomme tu n'as rien vu toi je vais te délinguer là-bas ah d'accord je me suis gaufré mais c'est bon j'ai réussi à l'avoir 7 500 c'est bon maintenant on retourne parler à Jackie à trouvera Chester Moreau à l'épicerie comment tu l'as trouvé ? j'ai eu une intuition du coup j'ai surveillé un appartement du quartier français au nom de son plus jeune fils cette ordure s'y terrait il s'est réinfiltré dans Frisco avec quelques gros bras en renfort il doit se dire que si Olivia vient pas le cueillir toi tu le feras ça va toi ? non ces pauvres gens je connais quelqu'un au département d'état qui pourra les aider mais Moreau c'est quoi ? Moreau c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? allez on va s'occuper de Chester Moreau c'est un beau prénom ça j'aime bien allez on y est alors on rentre par où ? on va essayer d'y aller par là bon sans trop se poser de questions même si je devrais peut-être m'en poser il y a un getter là-haut c'est qu'on va le tuer direct comme ça sera fait ça fait un getter en moins deuxième getter voilà donc là je vois plus de getter perso tu m'as vu ? mais d'où tu m'as vu ? ah il y a un autre getter là-bas il va appeler les renforts ce con attention oh merde putain il est où le getter ? il est là-haut très bien merde je fais n'importe quoi on va essayer d'aller le chercher ce serait pas mal d'aller chercher ce foutu getter j'en m'en fiter pour récupérer hop la baisse tactique je cherche des escaliers messieurs est-ce que vous savez où ils sont ? merde je ne coupe pas les escaliers attend il y a deux mecs là ? ah ouais d'accord tu te calmes toi ? voilà ça c'est fait les deux de l'extérieur sont dead bon je cherche les escaliers où sont-ils ? c'est quand même incroyable ça salut toi t'es mort ? ah non ah si t'es mort c'est juste qu'ils restaient debout ça m'inquiétait putain je trouve pas les escaliers c'est quand même ouf ils sont par l'arrière non ? ah ouais ils sont là ok fallait le dire vieux il y a un mec là ah bah oui attend voilà il m'a fait peur il était planqué effectivement juste là quoi attend je vais récupérer un petit kit s'il te plait tant qu'à faire allez là ils sont ultra nombreux dans le coin tranquille messieurs restez gentils oh putain ils sont trop nombreux attend je plante là ça mériterait d'envoyer une grosse non ? allez petite grenade pour rouler mec je crois que j'ai tué personne en plus c'est ça le pire allez je plante toi yes il m'a fait un petit pas de côté l'Enfoiros attention calme toi Bobby c'est bon ? allez Chester attends je vais récupérer les soussous je vais récupérer les soussous d'abord merci beaucoup et le petit Vargas aussi même si j'en ai loupé plein il y a autre chose aussi là-bas à récupérer mais allez hop viens par là mon ami à ton tour je ferai tout ce que tu veux mais me tue pas mais tout ce que je veux c'est que tu crèves voilà ça c'est le Lincoln que je connais 2000$ supplémentaires trafic d'esclaves sécurisé il était long celui-là hein ah ouais long et un petit peu relou on va pas se mentir alors oh qu'est-ce que c'est Hartman AT40 perce blindage avec tous les avantages de la puissance et assure un maximum de dommages matériels d'accord donc Cassandra et Vito Hartman ouais pareil quasiment pareil une puissante mitrailleuse à courroie avec une cadence de tir donc là voilà j'ai dit qu'aujourd'hui je le filais à Cassandra vu que l'autre fois on l'a filé à Vito donc là on file tout aujourd'hui à Cassandra pour le dernier quartier histoire qu'elle soit contente quand même hein il faut la compter un minimum j'ai pris le quartier du Bel-Air à Frisco Fields juste histoire qu'on soit raccord je compte pas me servir du coin pour jouer les macros on trouvera un autre moyen de se faire du fric très bien je les préviens dès maintenant merci Cassandra c'est super passons à la suite au bout d'un moment un témoin m'a fourni des informations impliquant quelqu'un d'autre que Samy Robinson une femme qui habitait près de chez lui a vu Sal Marcano et son fils Georgie quitter le bar la nuit des meurtres j'ai voulu faire venir Sal pour l'interroger mais mes efforts ont été bloqués par le juge Holden dont on sait aujourd'hui qu'il était dans le coup allez trafic d'esclaves c'est fini maintenant on va passer logiquement attention à ce trafic et bah allez on y va deuxième partie du coup effectivement de ce quartier traque taxi propriétaire euh prioritaire pardon et taxi de Bastien fournissent du speed aux femmes au foyer pas bien tuez tous les dealers que vous trouverez dans les rues et bah écoute allons-y on a directement ici un dealer on va le chercher tiens c'est marrant le getter il est juste devant ok bon mec m'en veut pas hein m'en veut pas c'est le jeu ma pauvre lucette comme dirait l'autre attention il risque de m'embêter ceux-là c'est quand même voilà arrête toi d'accord il se casse bon on va le chercher t'inquiète on va la voir on va la voir il va sûrement prendre une voiture ah putain ah non reste là mec reste là où tu vas arrête de partir il sait pas où il va il sait pas où il va attention il reste un méchant derrière c'est n'importe quoi really mais l'autre aussi son collègue il sait pas où il va bon tant pis on s'occupe de lui interroge le n'importe quoi et bien maintenant son collègue putain mais tu y crois incroyable allez viens bro c'est incroyable qu'est ce qu'ils sont bêtes ok bon maintenant on a ce qu'il faut braquer le dépôt de taxi on y va alors est ce que ça m'a activé la mission ouais on y est par contre j'ai l'impression que je me découvre un petit peu trop ouais on va se méfier oula ils sont nombreux ils sont plutôt nombreux allez oui oui j'ai buté quelqu'un mais tu n'as rien vu transgression non c'est vrai il y a un mec par là on peut l'avoir il est mort j'espère ouais il est mort lui il va nous causer des ennuis faut le tuer tout de suite je me cache bien derrière les taxis ok ah lui il est dans le bâtiment faut braquer le dépôt on est même pas obligé de tuer les gars finalement enfin pfff j'ai pas trop de choix non plus quoi il ne m'a pas vu hein le guetteur il va venir voir mais il ne m'a pas vu on est d'accord madame putain elle passe juste devant mais qu'est ce qu'elle est conne c'est incroyable voilà je voulais assurer le guetteur quand même au moins lui quoi alors attends ça marche pas ? merde vas-y ouvre ça vieux dépêche toi avant que l'autre se retourne s'il te plait fait ma plaisir ah c'est bon il se retourne pas coucou ah j'aurais pu essayer de tuer en maintenant B histoire de voir ce que ça donne parce qu'effectivement normalement ça fait une élimination plus brutale mais j'avoue que j'ai pas le réflexe merde faut maintenir X voilà après pas la peine de tuer les deux autres mecs allez 20 000 dollars pour ce braquage très très bien c'est vrai que ça vaut le coup quand même ah oui et vous remarquez qu'il y a pas de caisse à détruire là ouh j'ai failli déboîter la boîte aux lettres et au final c'est bien passé ah le mec apparemment il est dans le garage ouais il serait dans le garage très bien on peut le déglinguer ah le mec logiquement on ne voit pas à travers on ne peut pas passer par là la porte est bloquée faut juste que je trouve l'entrée quoi c'est ça le délire ouais c'est par là gentil oh merde calme toi ah la civile est là allez voilà 10 000 dollars en plus pour Gabe c'est quoi ça ah oui c'est une note on s'en bat les steaks et là par contre il y a une caisse à détruire tu remarques par contre elle est où exactement elle est par là je pense ah d'accord c'est carrément ça attend je vais récupérer les sous ok voilà c'est cool on a une cible en voiture juste derrière tiens on va pas se gêner je veux des mecs allez arrêtez tout de suite on va descendre on va se défaire tout de suite allez 5000 dollars ah mais d'accord c'est carrément des grosses cibles attends oh putain faut que je me casse non ah je pensais que la voiture allait exploser pas du tout en fait allez ça c'est fait putain gros allez voilà par contre faut que je me casse hein ouais faut que je me casse de là on va se débarrasser des flics elle démarre plus elle démarre plus je suis fait comme un rat je suis fait comme un rat je suis mal les mecs je suis mal ah je suis même mort là avec les flics j'ai foutu je reprends un soin ah peut-être que je peux survivre allez démarre ah c'est incroyable le temps que ça met ok on fait le tour allez prochaine cible qui est un petit peu planquée on va pas se mentir hein elle est carrément le nez de la de la civilisation si j'ose dire alors voyons voir il y a un mec pas alors là on va commencer par tuer ce mec on va y aller en douceur évidemment comme d'habitude on doit même pousser voilà c'est lequel le mec ? c'est un mec à l'intérieur qu'il faut tuer je vais déglinguer le guetteur avant d'aller plus loin ouais c'est quand même un soucis là ils sont dans la baraque est-ce qu'on peut passer par derrière ? je suis pas convaincu je suis pas convaincu qu'on puisse passer par derrière on peut forcer la porte à la limite et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va forcer la porte c'est mieux de passer par là je pense tant qu'il nous remarque pas dès qu'on ouvre la porte je crains le pire parce qu'il est juste là en pouce putain non 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 Galaxou mais tu peux pas le tuer non ? sérieux ? ah il voulait pas hein ? c'est terrible ça allez je prends le pompe il est mort ? allez attends ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va couper les communications ouais j'utilise un marqueur pour éviter qu'il appelle des renforts parce que sinon ça va être lui ah y'a un mec de ce côté ? putain mais je les vois pas les gars passe dans son dos salut la cible arrive en plus elle est bien con voilà 10 000$ c'est bon on peut retourner voir Bear c'est parfait salut mon gars voilà je t'ai eu le petit dernier là-bas pour bien finir voilà c'est tout bon c'est ça qu'il faut casser ? non pas du tout bon de toute façon on a fait suffisamment de dégâts on retourne voir Bear les derniers jours ça a pas franchement été la joie pour Bobby Bastien y'a beaucoup moins de sa cam qui circule dans la rue que lui et madame Marcano auraient voulu on dirait que c'est une bonne nouvelle je veux pas pleurer non plus hein qu'est-ce que ça donne alors au labo ? Bastien est là-bas ? ouais mais c'est pas la joie apparemment les Marcano se plaignent que le fric rentre plus dans les caisses ouais on verra ce que ça leur fait de perdre leur labo narcotique hé Bear pense que t'as à vendre mais je te déconseille de foutre les pieds à Delray bon c'est à vous pourrez Bastien alors va cueillir cet enflure allons-y on va le cueillir gentiment alors apparemment il est à un demi-kilomètre est-ce que tu penses que je peux sauter là ? ouais c'est bon bah c'est pas haut ça va à nous deux mon cher Bobby youhou ! et voilà oh non oh pardon mais je voulais pas faire ça oui je suis un peu violent mais enfin bon ça mérite pas qu'on appelle les flics allez Duval All Science Center on va s'incruster dedans euh ouais je vois qu'il y a quelques personnes à l'entrée en tout cas au premier étage d'accord pas de guetteurs ? ah c'est là-haut les guetteurs là-haut c'est le mon gars il y a un cadavre aussi non non c'est pas vrai je suis lag ah merde t'es chier putain je voulais y aller en douceur c'est loupé tu vois les jours où je suis pas très en forme tu le vois hein c'est quand même terrible ok il y a un par là je t'ai vu vieux petit coquin il est mort ? là il y est mais oui vous tombez comme des putains de mouches une grenade saloperie allez je passe à l'étage supérieur je vais récupérer une petite veste tactique que j'ai perdu du coup et forcément ils m'ont touché un petit peu ok plutôt de ce côté oula calmez vous les gars là ils sont nombreux par contre derrière moi ça va arriver aussi putain je tire à côté d'accord il veut pas crever oh le con bordel je suis pas au top aujourd'hui hein c'est vraiment terrible hein je crois qu'il y a pas des trucs qu'on peut faire exploser à la limite enfin je pense que si tonneau le problème c'est qu'il y avait personne à proximité l'exposé on sait jamais ils sont morts ou comment ça se passe ? non ils sont juste étourdis yes là j'en ai eu 3 très bien tu tombes ou pas gros ? il était pas mort ok voilà ça va continuer de débarquer tiens fait péter si je peux en tuer un ou deux comme ça aïe putain tu mets 20 ans à recharger vieux wow ça c'est une méchante cible j'ai pris un kit c'est l'enfer sur terre oh la 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 mais c'est duuuur ce quartier est plus difficile ok j'ai mon decon sort de la vieux voilà allez je vais m'occuper de la cible maintenant il est l'heure allez montre toi voilà tu me traites d'enculé ? comment ça ? attends je prends juste les billets gros allons-y c'est ton moment profite de tes derniers instants fais ce que t'as à faire mais me livre pas à Olivia fais chier d'accord je te livre pas t'auras pas le temps trafic de pcp sécurisé voilà et je pense qu'à mon avis on a terminé tous les quartiers là du coup ouais à mon avis donc on va le filer forcément à Cassandra allez histoire de suivre un petit peu mon raisonnement que j'ai depuis quelques vidéos le seul moyen qu'on ait de tenir Frisco Fields c'est d'envoyer tes hommes sur place en faisant ça tu nous mets un pied dans le quartier tout ce que t'auras à faire c'est rendre la chose officielle à la réunion c'est d'accord t'inquiète t'auras le quartier t'auras le contrôle total et après que Lincoln Clay ait tué le dernier capot c'est à ce moment qu'il s'est tourné vers Salmarcano écoutez je vous l'ai déjà dit c'est comme ça qu'on procédait au Vietnam vous voulez vous débarrasser du chef des connards vous ciblez ses hommes et ses infrastructures pour supprimer leurs capacités de défense et avant même de s'en rendre compte et bah il se retrouve tous à poil le cul bien au vent forcément allez maintenant logiquement on va partir à la recherche de Rémi Duval ah d'accord Donovan on sait plus sur Rémi Duval je pensais que on allait affronter plutôt la capot moi ok bon apparemment il faut commencer par Rémi ah on retrouve le bon vieux motel de Donovan et on va en savoir plus du coup sur Duval qu'on va devoir sûrement tuer juste après c'est le mec de la radio comme ils disent le crétin de la radio allez on dirait que tes impressions sur Rémi Duval étaient justifiées écoute ça regardez ce qu'il nous fait ce qu'il fait à notre quartier à nos familles moi en tout cas je refuse de regarder sans rien faire des nègres à grosses bouches saccager tout ce qu'on a de plus cher alors dites moi qu'est ce que vous espérez accomplir étrangles les fils de pute voilà ce que je vais accomplir excusez moi je devrais pas tenir ce langage je crois qu'il vous pousse à bout Rémi vous êtes bien trop important pour vous laisser embarquer là dedans la situation est regrettable je vous l'accorde mais ce qu'il fait ça ne change rien laissez les hommes de salle régler ça les hommes de salle les habitants de ce quartier veulent que ce soit moi qui les protège pas des connards de Ritalgominé non 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 je dois faire quelque chose je dois faire passer le message aux nègres et aux macaronis qu'ils sachent qu'à Frisco Fields on sait se défendre tout seul c'est une erreur Rémi vous risquez de remettre en cause tous les efforts qu'on a fait jusqu'à présent notre mode de vie est attaqué et je suis censé me préoccuper d'un foutu casino parfois j'ai l'impression que vous avez oublié d'où vous venez Olivia environ une minute plus tard Olivia a appelé sale pour lui dire que les potes sudistes de Rémi étaient à tes trousses si tu retournes là bas je suis certain que tu vas vite en trouver quelques-uns et que tu pourras leur faire cracher où se planque Rémi dès que j'en aurai fini avec cet enfoiré je m'occupe d'Olivia mais ça va pas être facile de l'approcher entre les hommes de Marcano et tous les richards blancs qu'elle fréquente ils vont voir arriver à des kilomètres j'ai besoin que tu réfléchisses et que tu trouves un plan ok je vais réfléchir et nous trouver un plan c'est quoi ton problème l'hygiène personnelle c'est très important ah putain il est con celui là c'est la guerre tuer Rémi Duval oh j'aime bien ce nom de mission c'est la guerre alors trouver un diacre de la Southern Union ah ça y est reprisaille je vais interroger le monsieur oh lolo ok ça arrive d'être un petit peu showtime vous tirez sur les pneus, sur les roues je tire sur le mec là histoire de le tuer il faudrait qu'ils soient un peu moins nombreux après ça va être la galère ça va être la grosse galère sinon faut que j'interroge le gars je tire lui dessus, j'ai plus beaucoup de munitions allez je vais descendre je vais descendre, faut que j'interroge le mec au sol ah c'est bon ? ah bah écoute apparemment on a fait le ménage super, c'est géré en fait par contre faut que je demande des munitions j'ai plus rien Duval, où est-ce qu'il est ? il rassemble un groupe de sudistes rien que pour t'attraper il se retrouve ce soir près du vieux poste d'observation ils vont devoir commencer sans toi faut croire et merci beaucoup allez au rassemblement j'ai comme un soucis de pneus encore une fois allez on arrive, ah bah tiens changement d'ambiance tuer Rémi Duval avec plaisir je peux plus avancer avec ce pneu pété bon, tant pis on va continuer à pied c'est pas la peine de forcer j'appellerai une voiture, j'en ferai livrer une y'a pas de problème, je ferai livrer la même vu que c'est l'une des plus rapides que j'ai ok, bon faut continuer par là-bas c'est pas tout à fait ici le parking était à gauche apparemment au ZEF passe par là, pour l'instant y'a pas de méchant par contre je les vois sur le radar ils sont pas loin on va y aller en douceur ok bon pour commencer ah d'accord je vois le rassemblement quoi, ils sont en recherche ? ils m'ont vu ? je comprends pas attends, je vais appeler le trafic en armes parce que là je suis un petit peu dans la mouise effectivement j'étais pas bien bien ok, également, rechargé merci beaucoup monsieur sans moi j'ai des munitions ça fait zizir ah tiens on va passer par le parking histoire de changer parce que là ils m'ont vu de l'autre côté oh merde calme toi voilà passons de l'autre côté et qui m'ont entendu là-bas je pense que c'est plutôt une bonne idée Rémy Duval qui se rapproche ça aussi c'est très bien ouais ouais je passais plutôt par le côté ils sont nombreux ils sont très nombreux on va essayer de contourner par là zone hostile non c'est vrai ? mais on peut pas contourner par là y'a rien d'accord ok bon bah je pense qu'on va être obligé d'y aller bah ouais au bout d'un moment bah ouais au bout d'un moment voilà quoi ils l'ont pas vu ? très bien voilà ok grenade pour vous les mecs voilà au moins ils sont au courant que je suis là allez mec ouah vous êtes combien ? attendez les mecs allez aïe ça fait mal ça fait mal ah d'accord mais eux ils sont même pas méchants j'ai tué des innocents 200 ok ils sont au niveau au dessus là allez un petit soin c'est du grand n'importe quoi ok voilà t'as le pompe aujourd'hui ça me réussit pas tellement tu vois ok pas mort elle est mort aïe mais non tu vas mourir vieux Rémi Duval voilà eh bah dis donc et maintenant on est gros et maintenant on va faire ça à ta manière euh l'horreur a frappé à Frisco Fields un des citoyens les plus célèbres de notre ville Rémi Duval a été assassiné des témoins racontent qu'on l'a ligoté à une croix et brûlé vif on va essayer d'aller voir le commissaire commissaire Wilson vous avez un commentaire ? c'est ces putains de salopards de négro ce qu'il faudrait faire c'est tous les rassembler et les éliminer c'est une sacrée déclaration enlevez la merde que vous avez devant les yeux fils et regardez autour de vous on est tout simplement dans une putain de guerre vive le racisme oh la vache c'est une violence quand même bon ensuite Rémi Duval ça c'est fait d'accord ils me remettent au centre commercial génial tu es Olivia Marcado maintenant on peut y aller ah mais on connait cet endroit bah ouais on connait bien alors attends par contre faut pas que je m'approche il me semble ouais je reste par ici je vais aller un petit peu trop loin voilà le van de Donovan c'est marrant qu'il appelé Donovan je pense que c'est pas innocent Olivia est au country club montre que je te met au parfum du plan tu vas adorer ça Marcano a des soucis immobiliers je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Olivia Marcano était impliqué là dedans d'après ce que je sais sa fortune était deux ou trois fois supérieure à celle de Sal Marcano l'argent n'avait aucune valeur à ses yeux d'après ce que j'ai compris elle avait engagé quelqu'un pour tuer Lucio elle voulait tout diriger elle même en fin de compte je crois qu'elle prenait son pied avec ses histoires de pègre c'est foutu Olivia tu comprends ? ce con de Duval nous a pas désigné dans son testament et c'est son putain de neveu qui va hériter de tout as-tu pris le temps de lire attentivement le testament ? j'ai lu la partie où il est écrit que le terrain sur lequel je construis mon casino va à Stéphane Desgarmo j'ai lu cette partie il y a six mois Rémi l'a modifié mais il ne l'a jamais acté et de quoi est-ce que tu me parles ? pour que le testament soit validé il doit être signé ça je sais nom de Dieu qu'est-ce que ça change pour nous ? ça change que j'ai un motif de contestation Rémi et moi étions associés sur plusieurs affaires et le terrain apparaît comme un actif auxiliaire d'une de mes sociétés ça va faire bonder les avocats ça j'en serais pour combien dans l'histoire ? je n'en ai pas la moindre idée j'ai investi toutes mes économies dans ce putain de casino je peux pas financer une guerre juridique il faut trouver autre chose pour sortir de ce merdier Stéphane va venir en ville pour les funérailles je peux aller à sa rencontre et lui offrir un pourcentage des bénéfices du casino mais aussi il nous cède le terrain ouais ouais ça peut marcher une fois que c'est fait on s'occupe de lui ok fais donc ça mais ma patience atteint ses limites tu m'as compris Olivia j'en ai marre de tout ce bordel fais moi confiance sale et monsieur Clay est entré dans le country club déguisé en serveur toutes les personnes présentes étaient soit des riches trop du cul soit des membres de sous-cerne union ça a été facile de faire entrer lincoln mettez un uniforme à un noir et il devient invisible putain je suis même passé par l'entrée principale et je l'ai déposé devant la porte et personne n'a prêté attention à nous bon admettons mais son uniforme ne suffisait quand même pas à passer les gardes du corps de madame Marcano j'ai bricolé une fiole de lsd à action rapide en reprenant la formule de base du projet mk ultra et je l'ai donné à lincoln il s'est servi d'une seringue pour en verser quelques gouttes dans tous les verres qu'il servait en quelques minutes tous ceux qui avaient goûté cette mixture était complètement parti putain de dieu quoi qu'est ce qu'il y a j'ai jamais su faire un noeud de cravate t'es sûr que ça va aller je veux entrer là dedans droguer les gardes avec ce lsd de fabrication militaire et arriver jusqu'à olivia laisse pas ces fumiers t'entraîner dans n'importe quoi rappelle toi tu pourras pas emporter d'armes d'accord encore une mission originale j'adore comment ça va mon pote moi à gauche dans l'allée pas de soucis restons confiants croix cette baraque quoi regarde moi ça c'est un vrai palace bon après ce que j'aimerais habiter là dedans pas convaincu c'est un peu trop grand ils sont déconnés je préfère une petite maison tu vois tel étui la seringue est à l'intérieur n'oublie pas la drogue fait effet rapidement il lui faudra pas longtemps pour défoncer quelqu'un bien ça arriverait à rien de donner à qui que ce soit le temps de réagir laisse moi te regarder si tu te fais buter au moins tu seras enterré dans quelque chose de convenable enculé il est con sérieux allez infiltré d'aveillé de vamy soyons gentils du coup comment il est habillé là pas mal la classe mec allez euh ils veulent pas me laisser passer c'est normal voilà ah bah d'accord parce que c'est lui le manager autant pour moi je voulais forcer le passage quel con passe un coup de torchon sur le comptoir c'est dégueulasse ah la la c'est terrible Olivia va bientôt prendre la parole va dire quelques mots pour ce pauvre monsieur René j'en ai raté du p'tit ces nègres qui en foutent pas une bille y'a rien de pire ah lui euh c'est un noir anti noir quoi quel bâtard j'ai jamais vu pire que ça quoi tu prends un de ces trucs là et tu vas servir à boire aux invités et surtout tu causes à personne est-ce que c'est compris ? ça me rappelle un peu euh Django Unchain si t'es même pas fou de valeur servir leurs boissons et tout de suite d'accord c'est bon calme toi vieux allez injecter les bouteilles de vin il aura jamais dû me donner cette responsabilité il va souffrir ouais forcément facile maintenant on va servir ces messieurs les trois bouteilles bien sûr faisons les choses bien à 100% c'est bien mon cher Lincoln la petite dernière voilà on est fin prêt à les empoisonner comme ça au moins ils seront inoffensifs on pourra s'occuper d'Olivia Marcano j'ai du mal à croire que ça va être aussi simple il y aura forcément autre chose allez servez le manager monsieur un verre avec plaisir c'est pour vous vous allez voir il est très bon allez j'y vais par contre est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction ? sûrement par là alors ils tiennent en suspect un verre monsieur allez alors est-ce qu'il faut servir tout le monde par contre parce que bon ça reste d'être un petit peu un petit peu lourd quoi il faudra peut-être plus servir les méchants non ? éventuellement vous vous en foutez madame un verre ? allez on va se faire plaisir c'est joli en tout cas là dedans d'abord je tiens à tous vous remercier d'assister au funérail de notre très cher ami Rémi Duval je sais que toute la violence qui a fait son nid jusqu'au sein de notre communauté aurait pu en dissuader plus d'un mais vous avez agi comme Rémi aurait agi vous avez redressé le menton et vous n'avez pas fui sans exagération aucune Rémi était un homme courageux mais ce n'est pas son courage qui me manquera le plus la mort de Rémi a privé cette ville de sa voix elle nous a tous privés d'une voix celui qui a assassiné Rémi a dépouillé cette ville d'un homme qui honorait son histoire plus que cela d'un homme qui valorisait notre tradition commune un héritage qui nous vient tout droit de l'Europe chrétienne Rémi était un ami très cher le mien mais aussi le vôtre dans les jours et les semaines à venir honorons sa mémoire en reprenant cette ville en préservant le mode de vie qui est le nôtre à Rémi à Rémi je pense y'en a quelques-uns qui vont pas se sentir bien alors servez les gardes du corps d'Olivia ok allez messieurs vous voulez un verre ? ah d'accord allez un verre pour vous également monsieur voilà il nous restera un un ou deux gardes du corps oui j'arrive c'est bon messieurs voilà il me semble que c'est le dernier toutes les condoléances prenez une peau de cigarette d'accord et par contre cette partie elle est vraiment très très chiant vous savez pourquoi ? parce que là on ne peut pas courir or mon dieu il faut pas courir toute la cuisine tout le salon c'est long mon dieu tu vois le comportement de Clarence ? on dirait qu'il est au courant de ce qui se passe d'après moi ça pourrait pas arriver à quelqu'un de plus gentil ça lui va bien les nègres ci les nègres là c'est tout ce qui sort de sa bouche ça fait déjà chier de l'entendre de la bouche des blancs alors de l'un des nôtres c'est pire peut-être qu'après ça il va revoir sa façon de gérer les choses ça va être une journée de dingue bon on termine cette peau de cigarette là je m'ennuie allez salut bon et maintenant suivez olivia ohlala 66m et à pieds sans pouvoir courir je vais finir par me tirer une balle moi dans cette séquence là on m'explique sérieusement il se passe un truc et ça sent pas bon ah bon il se passe un truc et ça sent pas bon je m'en tape de ce que dit Clarence je reste ici ils sont tous devenus tarés mais non c'est normal t'inquiète c'était prévu ah ouais effectivement ils sont un peu tous drogués quoi c'est tout regarde moi ça c'est l'enfer ah mais je pense que c'est ça ils ont masqué en fait il y avait pas de temps de chargement mais tu vois ils te font marcher pendant x temps parce qu'en fait ils ont dû charger la scène je pense à mon avis bon après je suis pas spécialiste mais salut mon coco ah ils sont tous fous quoi d'accord est-ce que je peux passer messieurs logiquement oui je peux y aller oh la vache c'est le Dawa je dois dire un mot aux invités comme vous les avez vus ils se sont tous écroulés comme si ils étaient tous malades bon là logiquement on devrait pouvoir s'en débarrasser facilement hein logiquement réel moi ça s'il est pas bien non plus hein zone hostile pour l'instant on est toujours camouflé hein j'ai l'impression ouais merci on y est posez la bouteille de vin d'accord voilà de dieu elle fait peur celle là tuer les gardes du corps d'Olivia d'accord il y avait une arme en dessous allez sérieux c'était tellement imprétis j'ai pas de kit de soins en plus je crois il est mort ouais voilà maîtriser Olivia maintenant d'accord j'ai plus de munitions génial bravo Galax je vais avancer un petit peu donne moi ton flingue sors de là toi sors de là voilà c'est parfait je je j'aurais jamais cru prendre une balle exactement la première fois que j'ai vu Lucio il était si beau il était si classe aussi il portait les plus beaux costumes conduisait la plus belle voiture il y avait quelque chose de terriblement romantique dans tout ça ça n'a rien de romantique de braquer et de tuer des gens peut-être pas mais c'était tellement excitant ouais ouais des gâts mots des gâts mots ils le gardent dans un bâtiment au bord de l'eau je croyais que vous étiez venus me tuer Non, t'en vaut pas la peine Trouver Stéphane des Garmo Ah ouais, c'est pas encore fini Ça m'étonnerait pas qu'elle se Elle se relève l'autre en plus Attends On sait qu'elle sait qu'on est là C'est bon quoi, tu veux pas la tuer quand même ? On peut ou pas ? Attends, je regarde Ah non, on peut pas, je voulais vérifier quand même, on sait jamais Euh, bon, attends Permets-tu que je récupère, j'ai des pare-balles Et éventuellement aussi un petit kit de soins Parce que là j'ai rien du tout Ouais, vaut mieux qu'on s'équipe un peu A mon avis Tiens, un fusil, bah j'ai bien fait de passer par là, moi je te le dis Carrément bien fait Coups-toi Ça va ? Allez, dodo Euh, du coup c'est par là-bas Ok On se t'est fait les mecs Super, je vais récupérer le pont Quoique non, je vais garder l'autre arme à l'est mieux je pense Pour une fois qu'on a autre chose Enfin je sais pas si elle est mieux mais Voilà, ça change Bon Je vais pas te le demander encore une fois Tu nous cèdes ce foutu terrain Où je jure devant Dieu De te broyer tous les os de ton putain de corps Tu m'entends ? Non Je vous céderai rien du tout Mon dieu Sauver Stephen Leguermot Oh le pauvre Ça va faire mal Euh, dis-moi j'ai pas de silencieux du tout du coup Non Bon bah de toute façon on va forcément Se faire remarquer hein Quoique Oh comment on va faire là Ça va être la fête hein Moi je vous le dis On va essayer de l'avoir gentiment Il est à vous les gars Non, non C'est toi Je pense pas qu'il m'a remarqué Allez Non, ce qu'il faut faire c'est d'essayer de pas se faire remarquer pour une fois Attends Voilà Je vais me le faire Salut Voilà Bon, l'instant ça va On passe par où Ah putain, ouais c'est par là Ils sont deux Ok Est-ce qu'on peut éventuellement envoyer quelque chose à... Ah non, j'ai plus rien C'est chiant Je vais l'attirer au pire Pas trop de choix Quand même si le coup tu vas me voir Ouais Oh là là on est mal On est très très mal les gars Allez Pas de choix Maintenant on se fait repérer On a fait des finis comme dira l'autre Allez Cours Planque-toi Voilà Allez On va aller s'occuper de l'autre Si possible Yes J'ai bien visé direct Ça c'est cool Salut mec Rien du tout Le petit kit Je risque d'en avoir besoin Ouais je me doute Je vais vous faire sortir d'ici Mais il faut qu'on se bagne Marcano a sûrement déjà envoyé Dégager mon chemin Attention Ça arrive derrière J'ai assuré J'ai tiré deux balles Maintenant il faut qu'on s'échappe avec lui On a pas tué tout le monde Forcément vu qu'on l'a joué plutôt infiltration Attendez Il y avait pas simplement un passage par derrière Parce que des fois que Je me prends la tête Non il y avait une porte Là mais quel con C'est énorme Je me suis fait chier à faire tout le tour Oh putain Allez dégarement Ramène ton cul On a pas du coup D'accord il vient se le déléporter Tout va bien Allez On y va Pardon Amy Oh mon dieu On est recherchés par la police Forcément Allez d'accord C'est la fête Attends j'ai eu un pneu crevé Ah merde ça passe pas là Ok Je savais le dire Je crois bien que j'ai eu un pneu crevé Parce que j'ai Une direction J'ai eu une direction un peu bizarre On passe comment du coup Je sors par où Ouais J'ai un pneu mort Non je suis pas défoncé C'est les invités qui étaient défoncés Pas moi Oh mon dieu Oh mon dieu Ah ouais forcément là Ils ont ramené Ils ont ramené l'armée là Laisse trouver quoi Allez passe au milieu J'espère qu'il n'y avait pas les hers Même si bon il manque déjà un pneu Oh la vache Je te défonce Voilà Qu'est-ce qui t'arrive Non mais oh C'est quoi ce délire Allez go 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 Même avec un pneu crevé Deux Ouais deux Bon En gros je suis sur deux roues quoi Bravo Galax Ok ça passe ça passe Pas même si ils sont partout C'est énorme Vous voyez pas que je suis blessé C'est un problème ça Qu'ils sont partout Ah non mais je sais pas comment je vais m'enfuir Attends faut qu'on prenne une autre bagnole vieux Oh putain Viens on prend une autre voiture Viens vite Dépêche toi On prend celle là Dépêche Allez Qu'est-ce qu'il est mou Faut qu'on se barre vieux Faut qu'on se barre Putain mais c'est pas possible Putain le WEC il met 20 ans quoi Allez On se barre d'ici là Ah peut-être que c'est bien Marc de passer par là Ouais Oh putain il y a une voiture d'autre côté Je suis déçu Ah d'accord Semer les flics Ouais ouais on retourne à cette mission à chaque fois Ça va être la galère hein quand même Ça va être la grosse galérum Allez j'essaye de partir Où c'est vous ? Putain mais il y a toujours des gens pour t'empêcher d'aller plus vite C'est incroyable quand même Je pourrais pas avoir de l'aide voilà par rapport à un marqueur ou autre Bah non Que dalle C'est un petit peu la mouise Allez on va essayer de les semer C'est relou hein franchement Ah ils veulent pas me laisser partir En plus j'ai une bagnole de merde maintenant Allez crève les pneus gros Voilà une voiture de moins Ça peut foutre en plus des bagnoles en travers C'est bien On va essayer d'accélérer Je vois pas comment je vais pouvoir les larguer avec cette voiture Ils sont plus rapides que moi On sait jamais Ça peut arriver Restons sereins Ah on y est prêts si tu regardes Yes Je suis sorti de la zone Eh ouais mon gars Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Non non tu restes là pour l'instant Tu restes là Vous croyez rester en vie Marka nous fera tout ce qu'il faut pour vous liquider Il m'a cassé la main Merde Je veux seulement rentrer chez moi Je sais Écoutez Je connais quelqu'un Il va garder un oeil sur vous le temps que les choses se tassent Ok Merci Merci Vous m'avez sauvé la vie Ah quoi ? Bon du coup on va attendre gentiment Que la zone bleue S'efface Et puis après on ira Eh ben dis donc C'était pas évident d'échapper aux flics mine de rien Bon je vous aurais cuté un maximum la vidéo Qu'est-il arrivé à Stéphane Degarmot ? Lincoln me l'a confié pour que je l'exfiltre immédiatement Et vous savez ce qu'est devenu Degarmot ? Comptez pas sur ma peau vous le dire bande de cons Bonjour Madame Markano Votre petit déjeuner On va aérer cette pièce Et faire entrer le soleil C'est mieux comme ça Vous êtes en train de me dire que Lincoln Clay n'a pas tué Olivia Markano Il tuez pas les femmes à moins de pas avoir le choix J'ai beaucoup de mal à vous croire En 1967 On était dans un bar de Saigon Quand une pute bridée est arrivée Avec une jupe ras du cul Elle a proposé de faire une tournée de pipe générale Moi sucette, sucette Moi aimais toi très beaucoup Puis elle a sorti une grenade Et elle a tué trois types Des Marines voulaient arracher la tête de cette sale pute Mais Lincoln les en a empêchées Et les a retenues jusqu'à l'arrivée de la police militaire Si à cette époque il a pas tué cette sale pouf Il allait sûrement pas tuer Olivia Markano Lincoln m'a dit un jour qu'il refusait De tendre l'autre jour Que ça ne marchait pas comme ça dans le monde réel J'ai passé près de 40 années de ma vie A tenter de prouver qu'il avait tort Mais je me suis menti à moi-même Regardez comment les gens se traitent La compassion est un signe de faiblesse La cupidité est une vertu Les pauvres sont vus comme des gens moralement corrompus Alors que dans le même temps Les excès des puissants sont glorifiés On envoie mourir tes gamins Et pourquoi ? Pour que quelques personnes puissent en tirer un profit Lincoln avait raison Il a toujours eu raison Il n'y aura plus jamais un autre Luther King Ni un autre Bobby Kennedy Mais il y aura toujours un autre Sal Markano Un autre Sammy Robinson Et un autre Lincoln Clay Nous sommes cruels et mauvais par nature Hélas Oui C'est vrai Allez je pense que c'est l'heure les amis De la réunion maintenant De fin d'épisode Ça commence à devenir un petit peu La tradition Tu vois Habituelle Et puis ensuite On verra comment ça se passe Parce que mine de rien On a conquéri On a conquis du moins Tous les quartiers Donc maintenant c'est ça le Markano Et vive le putain de roi de New Bordeaux C'était du bon boulot Toute cette putain de ville Parle de ce qu'on a fait à Markano Il n'y a plus personne pour s'opposer à nous On tient la ville maintenant J'ai pris le contrôle de cette partie de la ville Pour ton compte Je te cache pas que les hommes sont impatients De pouvoir se mettre à l'aise Allez tu me connais bien Je gère presque toute cette putain de ville Et crois-moi Ce que je fais pour toi C'est important à mes yeux Dis-toi bien Que je suis prêt à tout Pour défendre ça La route a été longue Et difficile Colne Il faut finir en beauté Eh oui C'est à ton tour ma jolie Allez je vais le donner à Cassandra D'ailleurs regarde avec Vito Là j'aurais pu être à fond Tu vois si je le filais Même si attends Je suis peut-être déjà à fond Ça se trouve Ouais je sais plus Allez c'est pour toi ma chère Cassandra Resterait le temps Sur ce coup là C'est Cassandra la mieux placée Les affaires tournent bien Et ça c'est une très bonne nouvelle Je sais que t'as dû morfler pour Burke Et parfois Certaines personnes font tout ce qu'elles peuvent Pour s'empêcher d'être heureuses Y'avait plus rien à faire pour lui Je dois bien l'avouer J'ai douté de toi Mais c'est fini T'as bien tenu toutes tes promesses Et j'ai de la chance d'être de la partie Écoute-moi une seconde J'ai un truc à te dire Toi et moi On savait que ce serait pas facile Et qu'on y laisserait sûrement Quelques plumes au passage Mais on l'a fait Maintenant il reste plus qu'à savoir Comment on va garder tout ça Merde Merde Tu sais depuis combien de temps J'espère que quelqu'un va enfin tenir sa parole J'attends ça depuis toute ma vie Et c'est toi Lincoln Clay Qui a réussi cet exploit le premier mon salaud Merci C'est du beau boulot Lincoln J'aurais pas fait mieux à ta place Enfin je crois pas Je compte sur vous pour arrondir les angles Marre des embrouilles de Cassandra et Vito Il faut qu'on se serre les coudes Sinon il faudra pas longtemps Avant qu'on se fasse dégager Par le premier connard venu Marre des embrouilles de Cassandra et Vito Y'a pas eu une erreur de script ? Je pense quand même Alors parlez à Donovan Pour trouver Marcano Et ben voilà maintenant ça sera Marcano Sale Marcano Pas Tommy Pas Olivia Sale Et on va faire du sale Bref Eh ben écoutez les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que c'est du coup vous aura plu Et apparemment on a rendez-vous effectivement avec Donovan A quasiment 3 kilomètres Et ce sera sûrement la fin Voilà de l'aventure principale de ce jeu Et ensuite les amis on pourra passer au DLC Alors pour info Une chose à vous dire En exclusivité Sur la chaîne Voilà personne ne le sait J'en ai pas parlé Peut-être que ce week-end Nouvelle série Je dis bien peut-être Sur un jeu qui est sorti pareil Il y a quelques années Même encore plus vieux Que Mafia 3 Parce que Mafia 3 ça a que 2-3 ans C'est pas non plus énorme Et donc du coup Voilà j'espère que ça vous plaira Aventure assez spéciale Vous allez voir sur un jeu On va dire d'une licence officielle Bref j'en dis pas plus Mais en tout cas L'ambiance est là Merci à tous On se retrouve les amis Très bientôt Pour la suite de l'aventure N'oubliez pas le like Abonnez-vous Pendant la suite de la série Et moi je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz